Salut amigos, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette vidéo je partage avec toi une habitude qui va tuer ton charisme donc si tu l'as aujourd'hui cette habitude, je t'invite vraiment à l'éradiquer de ta vie parce que c'est un truc qui vraiment pardonne pas c'est un truc qu'on fait de manière complètement inconsciente, on s'en rend même pas compte et du coup je vais t'expliquer concrètement aujourd'hui comment faire pour s'en détacher, pour s'en libérer donc avant que je t'en dise plus, sache que tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos sur le charisme, les relations, la communication le développement personnel, la motivation, ce genre de thématiques et si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos donc assez fait de blabla, rentrons dans le coeur du sujet qu'est-ce que c'est que cette habitude qu'il faut que tu élimines de ta vie si tu veux avoir du charisme, si tu veux avoir du succès dans tes relations si tu veux avoir une bonne communication, j'en sais rien mais dans tous ces domaines là ça va t'aider, même vis-à-vis de toi-même pour ta confiance en toi cette habitude c'est l'habitude de se justifier, ni plus ni moins c'est de sans cesse chercher à te justifier vis-à-vis des autres pour montrer que t'es innocent, pour montrer que c'est pas ta faute pour montrer que toi t'es le gentil, que t'es pas à blâmer machin parce qu'en fait tu as peur du blâme, t'as peur que les autres te blâment et donc tu veux à tout prix te blanchir c'est-à-dire tu veux à tout prix montrer que t'es innocent montrer que toi t'es étudié pour rien et en fait en faisant ça, à ton avis, qu'est-ce que tu fais ? mais ce que tu fais sans te rendre compte parce que c'est complètement inconscient les personnes qui se justifient sans cesse comme ça elles se rendent même pas compte que c'est en train de le faire mais le truc c'est que quand tu passes ta vie à te justifier ça montre dans un premier temps que tu n'assumes pas et puis ça montre que tu rejettes la responsabilité qui te revient alors je suis pas en train de te dire que parfois je sais pas, si t'arrives en retard, effectivement peut-être qu'il y avait du trafic sur la route c'est pas ta faute, tu vois, je suis pas en train de dire que c'est ta faute mais si tu tentes de te justifier, de rentrer dans des explications pas possibles pour montrer que c'était la faute du trafic par A plus B que voilà, toi t'es pas à blâmer machin mais tu perds ta crédibilité alors que si tu considères plutôt que, ben voilà c'était à toi d'anticiper, t'aurais pu anticiper le trafic donc finalement c'est ta responsabilité mais si t'arrives en retard à ton rendez-vous tu vas pouvoir dire par exemple, ben voilà, excusez-moi il y avait le trafic, je suis désolé, ça se reproduira plus contrairement à quelqu'un qui arriverait et qui directement partirait dans des explications pas possibles du style ben voilà, j'y suis pour rien, c'est pas ma faute il y a eu du trafic, c'est la faute du verglas ou c'est la faute de l'autre débile qui a provoqué un accident sur la route, qui m'a retardé machin machin, mais plus elle part dans des explications foireuses comme ça, plus toi t'es en train de les regarder comme ça et t'as envie de leur dire mais enfin je m'en bats les couilles, tu vois parce qu'il t'est arrivé, je m'en bats les steaks, ça me concerne pas, tu vois ce qui compte c'est les faits et c'est pas ben te justifier, oui c'est passé, si c'est passé ça tu sais moi il y a quelques années j'avais cette mauvaise habitude de tout le temps chercher à justifier mes erreurs et je m'en rendais même pas compte, c'était complètement inconscient et c'est comme ça pour la plupart des personnes d'ailleurs c'est inconscient, mais c'est marrant parce que c'est un moniteur d'auto-école qui m'a un peu fait cette leçon de vie, parce qu'en fait si tu veux dans mes premières erreurs de conduite j'avais tendance à toujours vouloir justifier mes erreurs du style, ben je disais si là, si là j'ai pas regardé dans le rétro c'est parce que mon attention a été attirée c'est parce que ceci, c'est parce que cela et en fait il m'a dit, il m'a dit clairement, mais on s'en fout tu vois, ce qui compte c'est les faits, il faut s'en tenir aux faits et donc il m'a dit, ben arrête de te justifier ça sert à rien et au lieu de te justifier, ben écoute mes conseils et ça m'a vraiment marqué et du coup depuis, ben je fais vraiment attention à ça, arrêtez de me justifier quand ça sert strictement à rien alors je suis pas en train de dire que parfois c'est inutile de donner des explications à quelqu'un comme par exemple si t'es arrivé en retard, c'est tout à fait normal d'expliquer à la personne qui t'attendait les raisons de ton retard mais il y a une grosse différence entre ça et d'en partir dans des explications pas possibles pour prouver que t'es pas blâmé pour prouver que t'as raison pour prouver que t'es un gentil tu vois mais ça finalement, ça montre juste que t'as quelque chose à prouver aux gens que t'as pas confiance en toi c'est juste un témoignage de ton manque d'estime finalement alors que ça change absolument rien au fait que ben maintenant la situation est telle qu'elle est maintenant les conséquences sont les conséquences et le fait de t'expliquer ça changera strictement rien donc ce qui compte c'est s'excuser, assumer la responsabilité et basta, c'est terminé je pense que tu commences à comprendre un peu l'état d'esprit où je vais en venir, donc vraiment je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos mais je t'invite vraiment à adopter cette attitude de j'en ai rien à foutre de ce que les autres vont penser tu vois quand tu cherches à te justifier, ben par définition finalement ce que tu cherches à faire c'est améliorer ton image aux yeux des autres, mais si t'en as rien à foutre mais pourquoi tu te justifierais, t'aurais qu'une raison de le faire donc voilà je t'invite vraiment à travailler là-dessus je t'invite vraiment à réfléchir à ça, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et puis aussi tu peux toujours recevoir ton heure de formation offerte pour améliorer ta confiance en toi, pour booster ta confiance en toi, ce qui est tout à fait en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui, parce que voilà quand t'as confiance en toi tu ressens aucun besoin de te justifier donc tout ça c'est dans la description de la vidéo, t'as un lien t'as juste à cliquer sur le lien et je t'enverrai ton heure de formation offerte sur la confiance en toi, pour booster ta confiance en toi au quotidien, voilà donc sur ce je te souhaite de passer une excellente journée, prends soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao